Il existe effectivement un classement dans les catégories d'équipements de protection individuelle. A quoi correspondent-ils ? Au niveau d'exigence de protection dont on a besoin. Si je prends l'exemple des gants, c'est les plus classiques. Des références de paires de gants et des catégories de paires de gants de protection, il y en a des milliers. Certains vont avoir besoin d'une protection très légère, d'autres vont avoir besoin d'une protection optimum, anti-chaleur, anti-coupure, anti-choc, et ainsi de suite, avec de la doublure Kevlar ou non. Tout ça répond à des niveaux d'exigence de la protection de l'individu. C'est le cas aussi pour les chaussures de sécurité méconnues. On connaît tous l'intérêt d'une chaussure de sécurité. C'est une chaussure de sécurité qui a des renforts un peu partout, une coque très souvent sur le dessus du pied qui va empêcher l'écrasement. Très peu savent que dans ces catégories de paires de chaussures de sécurité, il y a aussi la capacité à absorber un choc ou à retenir une masse plus ou moins lourde. Ça va de une tonne à plusieurs tonnes de résistance avant que les orteils à l'intérieur commencent à souffrir. Donc oui, il existe un classement dans les équipements de protection individuelle et ils doivent être choisis et adaptés en fonction du cahier des charges identifié dans l'entreprise par rapport au danger auquel est exposé le salarié. Sous-titrage Société Radio-Canada